Salut, ça branche ! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment un créateur de contenu paresseux a créé des quantités massives de contenu. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu t'abonnes à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et tu actives les notifications. Je te retrouve tout de suite, juste après ça. Alors le contenu, c'est super important sur Internet. C'est la seule manière que tu as de générer des revenus à volonté, des revenus à vie. Donc je ne te parle pas de contenu super chiant à créer, super difficile, etc. Mais je te parle d'un type de contenu vraiment très très simple à créer. Et je vais te donner l'exemple d'un ami, donc un créateur de contenu vraiment paresseux. Et cette personne-là a su se créer un business complètement hallucinant, un business complètement passif. Et il y a plusieurs années, en fait, je faisais du business avec un gars qui était comme un robot de contenu, en fait, quand il était motivé à le faire. Par exemple, il a construit un business qui lui rapportait 70 000 euros par an. Donc c'est à peu près 6 000 euros par mois. Pendant deux ou trois ans, ça lui a rapporté ça. Et il n'a rien fait pour maintenir ou développer ce business-là. Ce qu'il faisait tous les jours, c'est juste jouer avec ses enfants toute la journée. Et il n'a eu aucune baisse de ses revenus. Évidemment, bon, 6 000 euros par mois, ce n'est pas une fortune non plus. Mais quand la journée de travail se limite juste à regarder son compte Paypal, je trouve que ce n'est pas mal. De son propre aveu, il aurait pu faire beaucoup plus. Il a bâti cette entreprise, en fait, en utilisant des techniques de référencement et de marketing complètement obsolètes. Il a dû créer environ plus de 1 000 articles sur une courte période de temps. L'idée, c'est que la partie référencement SEO et la partie marketing de cette histoire n'est pas vraiment pertinente. Ce qui est pertinent, c'est l'astuce de création de contenu qu'il a utilisé pour, 1. Créer déjà tout ce contenu très rapidement, malgré le fait qu'il soit paresseux. 2. Créer un contenu qui a une valeur éternelle. Et 2. Trois. Ne pas être répétitif. Et cette dernière partie est vraiment la plus importante. Après tout, parce que même dans la niche de la perte de poids, c'était le marché où il était, il n'y a que certains conseils sur lesquels tu peux écrire et marteler comme ça plus de 1 000 articles. Ne pas te répéter et ne pas ennuyer les gens, ce n'est pas exactement facile à faire. Et c'est l'un des conseils « évidents » que presque personne ne fait. Et je soupçonne que tous les fans, les « gourous » qui n'accomplissent jamais rien de leur vie se moqueront encore de moi, bien entendu. Mais pour avoir cette stratégie, ce que tu dois faire, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut en bas, si tu es sur mon site internet, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit « i » qui est là. Et je te retrouve tout de suite dans une vidéo où je vais t'expliquer tout ça en détail. Tu verras comment, toi aussi, tu vas pouvoir faire comme mon pote peut-être, de créer un business de 70 000 euros par an et de passer tes journées à juste vérifier ton compte Paypal. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.